... Nous avons estimé qu'au Sénégal, le débat électoral, le débat démocratique, politique, éclipse les autres formes de débat. Et nous, en organisant un atelier comme ça, nous suscissons d'autres formes de débat. Nous avons estimé que le débat ne doit pas être électoraliste. Le débat doit être aussi budgétaire. Parce que c'est le budget qui va impacter notre vécu quotidien. C'est pourquoi nous suscissons ce genre de débat. Vous avez vu, quand on a sorti le rapport d'audit du fichier électoral, tout le tollé qui a eu autour de cela. On sort le rapport sur l'utilisation du fonds Force Covid. C'est presque comme si ça passe inaperçu. Alors que nous devons tirer des enseignements et exploiter ce rapport-là pour aller dans le sens de l'application des recommandations que contient ce rapport. C'est tout le sens qu'il faut donner à cet atelier. Alors, nous magnifions l'initiative que l'IBP a prise dans ce sens. Parce que cela nous permet de poser les véritables questions au Sénégal. La politique est en train d'éclipser toutes les autres formes de débat. Et c'est pourquoi nous, nous avons estimé que le débat budgétaire étant un débat crucial, fondamental. Et la publication du rapport du comité Force Covid 2019 doit nous inspirer à améliorer les pratiques en matière de gestion budgétaire pour les prochaines étapes. Et pour des cas comme ça, quand on est en période d'exception. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier en impliquant les parties prenantes, toutes les parties prenantes, pour que le débat soit constructif. Il ne s'agit pas pour nous d'indexer ma samba ou ma demba. Il s'agit pour nous de voir qu'est-ce qui a marché dans ce processus-là, qu'est-ce qui n'a pas marché pour apporter les correctifs nécessaires à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada